...chez Augustin, souvent on vient de parler de théorie littéraire, on le voit par la narratologie aujourd'hui, il y a encore tout à l'heure des informations. Alors cet alliage de préoccupation pour la rhétorique et les théories littéraires m'a poussé à tourner mon esprit du côté de la consolation de philosophie du Boës, où je crois qu'il y a l'illustration la plus manifeste de l'adresse que procédait Boës dans ces domaines. Donc c'est une œuvre écrite vers 523-526, c'est la dernière œuvre de Boës puisqu'il attendait d'être exécuté, c'est une œuvre écrite dans le couloir de la mort, c'est quelque chose qui m'impressionne, puisqu'on n'a pas, semble-t-il, lieu de mettre en doute que c'est le cas, on n'a pas de source historique qui prouverait le détail de tout ça, à quoi ressemblait la cellule et tout, mais vous allez voir après ce que je vais dire, même si en 25 minutes j'ai accepté l'invitation que Paul Hubert a dérablement fait, mais en lui disant, je m'excuserai que je ne pouvais aborder du sujet qu'absolument sans prétention et quasiment de manière improvisée à bâton rompu, donc peut-être Michel Hubert vous asserrez de voir si c'est sans qu'une tête ou s'il y a un plan, peut-être que j'en suis à mon exhort d'un élément captatio-vénévolentier, c'est peut-être qu'on pourrait dire ça. Alors, c'est donc un plaisir d'en parler, mais comme ça, j'espère pouvoir, je crois que ce soit trop décousu, vous donner une idée de ce que je trouve important. C'est sûr que Boës est important, il a été considéré comme l'éducateur de l'Occident jusqu'au XIIe siècle, c'est la grande autorité de celui qui a introduit l'Occident à la logique d'Aristote, il a tout traduit dès le VIe siècle, que les catégories et le traité d'interprétation ont été utilisés jusqu'au XIIe, mais ce sont des traités particuliers de Boës dans le domaine de la logique qui ont vraiment servi à l'époque encore d'Abelard pour se former, pour étudier, mais il avait écrit sur les arts libéraux, la musique et l'arithmétique. Et aussi, pour parler, j'essaierai de faire, si le temps me permet, quelques parallèles, là j'en fais peut-être un autre, et il y aura à la fin la possibilité de faire un parallèle avec Augustin. Donc, il est la grande autorité, même théologique, jusqu'au XIIe siècle, mais là, alors que vous savez qu'Augustin est si passionné, toute sa prose est imbue de sa foi et il la professe sans cesse, la consolation de philosophie de Boës est étonnamment discrète. C'est un crypto-christianisme, il faut le décrypter, il y a des petits signes si on sait décoder, mais c'est plutôt une œuvre qui cadre avec le néo-platonisme. Et pourtant, c'est un homme qui va mourir. Donc, il y a quelque chose de, ce n'est pas une œuvre parmi d'autres, c'est la question du christianisme de Boës, et est un dossier en soi, un dossier très complexe. Alors, ce n'est pas n'importe qui, et comme vous commencez à l'entrevoir, ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Mon titre aurait dû être, mais là je ne vais pas juger bon, attendez le temps de complexifier, mais aurait pu être plus développé, entendons dans une thérapie rhétorique et philosophique, le mot rhétorique dans un sens strict, de la discipline rhétorique, mais aussi dans le sens plus large de la théorie littéraire, et incluant manifestement la poésie. Et voilà pourquoi je m'explique. C'est la question des genres littéraires auxquels appartient la consolation de philosophie. Évidemment, consolation de philosophie, c'est une consolation. Il y en a plusieurs, mais celle-là a quelque chose de spécial, puisqu'il n'y en a pas des tonnes, ou il n'y en a pas autant qui sont des autoconsolations. C'est un moteur qui, vous allez voir, se console. C'est un dialogue. Alors là, il y a un lien à faire avec les modèles auxquels il pouvait se référer. Évidemment, Platon, le fait donc, c'est un peu comme si Socrate avait écrit lui-même. Le fait donc, l'histoire de sa mort, naturellement, ça ne va pas jusqu'au moment où il est exécuté. Il semble que ça n'a pas été drôle. Selon une source, on lui a tranché la tête, avec une épouse, on voit ça sur YouTube maintenant, et c'est souvent, mais c'est... L'autre méthode, et dans un... Anonymous Valézianus, c'est pas certain du tout, on lui a serré la tête avec une corde jusqu'à ce que ses yeux éclatent, et comme il était toujours vivant, on l'a acheté au bout d'un attrape. Vous voyez que c'est quand même un homme, quand je vous dis qu'il... Puisque je vais vous montrer que c'est une œuvre d'art que la consolation de philosophie, selon moi, c'est... Pour moi, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, c'est... Si c'est vrai qu'il a écrit ça et là, c'est l'homme qui a eu à peu près les nerfs les plus solides avant, en attendant la mort, à l'ombre du bourreau, pour rédiger une œuvre qui, vous allez voir, n'est pas une confession où il parle de lui, il a monté un scénario plus artistique ou littéraire. Mais bon, Cicéron aussi, je reviens au modèle du dialogue qui avait fourni des façons de faire. Il se réfère souvent, il est un peu comme ça, Cicéron et moi, mais un peu, il aime... C'est le plus romain des écrivains latins, c'est le plus tardif d'un certain côté, mais c'est le plus... Il est après la chute, la déposition de Romulus et Augustus, il est officiellement au Moyen-Âge, mais c'est le plus romain, le plus aristocratique sénateur. Il se sent donc en lien avec Cicéron, avec Sénèque. Mais avec Augustin aussi, pour les... C'est-à-dire, il y a Augustin comme modèle potentiel du dialogue. Chadwick, il est le défenseur d'une influence forte d'Augustin, mais je connais un peu Augustin, mais il faudrait que je m'y plonge davantage. Je ne le sens pas totalement. Je le sens quand même tellement différent. Mais il y a, chez Augustin, vous savez, dans les solidoques, ce dialogue entre Augustin et Ratio. Il parle à la raison et ça, ça ressemble pas mal à la situation du dialogue de la consolation de philosophie, puisque Boës s'entretient avec philosophie, qui pourrait être une représentante de la raison. Vous allez voir que ça peut être quand même un petit peu plus complexe. La consolation, premier genre littéraire, deuxièmement, le dialogue, troisièmement, le prosimètre, la satire menipée, c'est-à-dire essentiellement ici le fait que la poésie et la prose alternent. C'est quand même un choix significatif que d'avoir fait cela. Et d'ailleurs, il y a des remarques là-dessus, il y a 39 poèmes. C'est quand même pas mal, mais c'est l'œuvre latine dans laquelle il y a le plus de types de poésie. C'est quand même étonnant. C'est l'œuvre dans laquelle on rencontre le plus de variétés. On a étudié les métriques et elles sont par rapport à une hymne centrale, 3-9, il y a 5 livres, au puits perpétuels, en examètre. On a fait des liens et il y a une quasi-symétrie parfaite dans le type de verre utilisé par rapport à ce point central. quand on nous dit que le type a un air solide en prison, il n'y a pas d'ordinateur pour revenir comme ça en disant j'ai gaffé, je recommence mon truc. On comprend mal comment il a pu réussir tout ça. Et le fait de réfléchir en dernier mot sur la poésie et la prose, ça permet de poser un certain jugement sur la complétude de l'oeuvre. Les livres 2, 3 et 4 commencent toujours par une prose suivie d'une poésie. Prose, poésie, prose, poésie. Le livre 5 commence par une prose et se termine par une prose. Ah, on a dit, ça finit un peu abruptement, il n'y a pas comme de mot de la fin, donc il a dû être assassiné, on l'a mis à mort. Mais un contre-argument à ça, il y en a deux. Un, si j'ai le temps de vous montrer par rapport au fond, on peut trouver qu'il est arrivé à un moment clé et qu'au fond, il y avait vraiment une fin qu'on peut considérer comme légitime à cet endroit-là. Mais aussi, je vous dis simplement point de vue formel que le premier livre commence par un poème et finit par un poème. Donc, si le premier livre commence par un poème, finit par un poème, on peut argumenter que le dernier livre commence par une prose, finit par une prose. Et là, ça vient un peu de ruiner l'argument fort de quelqu'un qui dirait structurellement, on voit qu'il y a une anomalie. Les premiers et cinquièmes livres n'ont pas la même structure que les trois livres centaux. Ça, c'est quelque chose intéressant de voir en tête. Le prosimètre est associé de la satire mini-pédige auquel communique le prosimètre est associé souvent à l'esprit critique, à une certaine ironie par rapport au savoir. Chez Martianus Capella dans la présentation des arts libéraux, il y a un sérieux pédagogique, mais en même temps, il y a dans l'Olympe un centaure qui écoute les discours des suivantes de philologie et il rote et il pète et tout ça. Donc, il met un côté grotesque qui fait rire et il y a donc une autodérision du pédagogue par rapport à sa tâche elle-même tout en voulant la rendre intéressante. Or, on est allé loin parfois dans la recherche d'éléments semblables. George Relayen qui a bien insisté sur la valeur de la poésie dans cette œuvre-là est allé très loin. Lui, il voit que c'est une œuvre qui s'auto-saborde. C'est une consolation philosophique qui s'est montée tellement ratée que son message en réalité c'est que voilà le peu que peut offrir la philosophie et il faut se tourner plutôt du côté du christianisme. D'où il interprète dans Consolatio Philosophie le mot philosophie comme un datif et non pas un génitif donc c'est une consolation pour philosophie. Voilà, on va consoler philosophie parce que t'es vraiment nul t'as vraiment pas d'habilité ou de pouvoir réel. Dans un registre plus sérieux Maren Bond essaie de trouver des défauts dans l'argumentation logique des belles séquences qui fonctionnent bien à l'intérieur de leur cheminement restreint mais qui ne s'harmonisent pas entre elles et il pense voir là lui aussi une forme d'autocritique ou de critique de la philosophie. Mais donc il ne faut pas je crois aller trop loin là-dedans. Je pense qu'on peut saisir sans qu'il y ait absence d'humour même de l'ironie éventuellement mais je pense que c'est vraiment une consolation. on pourrait en se réclamant de Jean Dombrowski et mon fils qui m'a appris de parler d'autofiction aussi parce qu'il faut comprendre que le personnage Boës est à distinguer de l'auteur Boës. Ce n'est pas ce que l'on lit ce n'est pas un journal de prison au jour le jour j'en reviens je vois maintenant qui passe pour qu'il y ait thérapie justement il va falloir qu'il y ait un malade. Alors la première poésie nous présente un homme brisé qui avait fait autrefois de la poésie joyeuse et qui maintenant ne peut que tant faire de la plainte il est probablement dans la première moitié de la quarantaine mais il dit qu'il a vieilli tout d'un coup comme ça et que c'est carrément la mauvaise fortune maintenant qu'il a renversée et il refait l'histoire de sa vie en disant finalement je n'ai jamais été si solide que ça mes amis pourquoi avez-vous tant d'hanté mes capacités il y a toutes sortes de choses à dire mais à cela après une pause la philosophie va opposer à cette élégie sa poésie à elle et va vite à la pause 2 dire il faut maintenant c'est plus le temps de se plaindre il faut soigner donc l'idée de poser un diagnostic elle va le faire parler c'est au au livre 1 à la prose 4 il va finir par pouvoir parler c'est avant ça il n'a pas sa tête le pauvre il pleure il faut qu'il essuie les yeux avec sa mange et tout ça mais sa première manifestation c'est un plaidoyer celui qu'il n'a pas pu faire parce qu'il a été condamné à mort in absentia le roi a fait que le sénat le condamné à mort lui n'était pas là et on peut et on a décodé selon la rhétorique gréco-latine les parties de ce plaidoyer on pourrait ajouter cependant aussi que même si on a l'impression là que c'est la vraie vie de Boes qui est racontée certains ont trouvé qu'il y avait déjà des éléments de symbolique une construction littéraire parce que les trois délateurs curieusement il y en a un qui s'appelle Basilius qui pourrait être le pouvoir Opilio qui peut être l'opulence la richesse et Gardensius qui pourrait être non seulement la joie mais plutôt la luxure le plaisir des délateurs qui sont finalement comme immoraux et dont on va parler de l'adhérence finalement aux fausses valeurs ensuite il y a comme le temps à passer c'est à la prose 6 du livre 1 une série de questions que pose 6 questions ou 5 questions que philosophie pose à Boes et ça et ça lui permet d'ajuster sa médication elle voit qu'il sait qu'il y a un régime rationnel du monde ce n'est pas le hasard elle s'aperçoit qu'il ne sait pas quel est le gouvernail du monde cependant il a déjà su mais il a oublié la finalité de tout cela il sait cependant que tout procède de Dieu et à la fin en donnant une définition qui semble en général aux philosophes ou aux aristotéliciens correct l'homme est un animal rationnel mortel il se récale encore une fois parce que évidemment ici la lecture est que il y aurait fallu qu'il dise un animal rationnel lié au divin donc en marche vers une redivinisation elle dit si tu penses que tu es mortel et rien d'autre que cela c'est que tu as oublié quelle est ta patrie et je vais t'aider à y retourner il faut comprendre qu'elle peut offrir une vraie consolation aux personnages de la hausse mais elle veut qu'il se considère très heureux même s'il est mis à mort il faut qu'elle considère que le fait d'être mis à mort n'a aucune importance ça n'entache pas le fait qu'il est un homme très heureux s'il adhère à la virtue or quand on continue à lire le livre 2 on dit souvent c'est le livre de la rhétorique le livre 3 le livre de l'argumentation plus dialectique alors c'est vrai qu'ouvertement elle dit aux philosophies au début du livre 2 dans la première prose qu'il n'est même pas prêt pour recevoir encore un médicament il va falloir que la douce que la persuasion de la douce rhétorique fasse d'abord son travail et même plus loin elle va dire que c'est quand il va signifier que je t'écoute parler ça va bien mais aussitôt que tu arrêtes tes poésies parce qu'elle les chante même c'est le côté qui serait un texte très fédérateur parce qu'il touche à tellement tous les arts ou les disciples alors on toujours il dit tant que je t'entends ça va bien mais aussitôt que tu arrêtes je me dégonte à nouveau et elle lui signifie que c'est bien certain que c'est normal parce que jusqu'ici ce ne sont que des baumes qu'elle a appliquées or pour le dire vite le livre 2 est très rhétorique avec une scène frappante c'est la prosopopée de la fortune la fortune c'est presque on ne sait pas si c'est philosophique qui parle pour la fortune ou carrément elle lui donne la parole mais ça a donné lieu au Moyen-Âge et c'est pas une immense iconographie liée à l'oeuvre de l'Ouest toute la roue de la fortune de quoi tu as à te plaindre la fortune c'est que ça roule donc tu as été au sommet que maintenant tu descends il n'y a rien de surprenant à cela c'est la nature même de qui je suis et là il y a dans ce livre une critique des fausses valeurs critique qui sera et là tout ce qui est ce qui est mis en avant c'est le le fait que ce sont des valeurs justement sujettes à disparition parce que si la fortune change mais ce sont aussi des valeurs ce ne sont pas des valeurs qui sont intrinsèquement bonnes puisque si elles l'étaient elles rendraient bon ceux qui possèdent comme la richesse et tout ça et ce n'est pas le cas curieusement le livre 3 recommence un peu la même chose mais cette fois là on a annoncé qu'on s'en va vers une considération du vrai bonheur mais le patient est trop pressé d'entendre déjà le cas on veut redonner des précisions sur les fausses valeurs et on y repasse toutes en en ajoutant celle du livre 2 en en ajoutant une donc il y a la richesse le pouvoir la gloire la volupté qui sont mentionnées et l'argument maintenant c'est que ces fausses valeurs sont des moyens inefficaces que l'on choisit mais pour arriver à des valeurs qui seraient plus vraies on veut être riche pour être autosuffisant pour avoir la sufficientia mais là on a une grosse maison on peut acheter un système d'alarme pour ne pas se faire voler il faut faire garder son argent par un banquier on devient finalement dépendant des autres on peut être autosuffisant et elle montre ça mais la philosophie donc poursuit et même lorsqu'elle arrive à la fin du livre 3 à l'exposé du vrai bonheur ce qui est surprenant c'est qu'elle a tendance encore à revenir sur la critique des fausses valeurs je veux dire elle parle encore de façon rhétorique bref le livre 4 alors que Boës à la fin du livre 3 aurait comme présenté le bonheur réel qui serait de s'unir à l'unité des dieux qui est le bien suprême et qui apporte le bonheur et que par participation nous devenons dieux on a un livre 4 qui n'est pas la fin de l'histoire simplement parce que le personnage Boës trouve que c'est encore pire d'un certain côté de savoir que tout a l'air si bien géré et le but est si clairement tracé mais que c'est quand même les méchants qui souvent sont chanceux et lui le juste est malchanceux et là beaucoup de rhétorique dans les chapitres qui suivent parce que c'est le Gorgias qui inspire Goës alors ça demande pas mal d'adresses littéraires pour faire accepter grosso modo vous savez les thèses du Gorgias que vaut mieux subir l'injustice que de la commettre et que les injustes sont plus heureux quand ils sont punis que lorsqu'ils restent impunis il faut expliquer ces choses là et viennent des informations sur la façon dont le monde est gouverné finalement parce que Goës trouve toujours que le sens commun accorde aux valeurs qu'on a critiquées une importance que n'importe quel sage normalement constitué désirerait posséder ces choses et elle lui explique philosophie c'est qu'il n'a pas compris comment fonctionne la providence et que la providence se concrétise en destin on apprend donc finalement que le destin c'est le nom plus relevé de la fortune dont on parlait au début et pour nos philosophes je termine en deux minutes là dessus pour nos philosophes c'est ce qui devient un lieu où on se sent plus à l'aise c'est le livre 5 avec des réflexions sur qu'est-ce que c'est que le hasard croisement de deux chaînes causales ensuite une réflexion sur le nécessaire libre arbitre d'un être rationnel et la grande question finale des pros 3 à 6 la compatibilité entre la présidence divine et la liberté humaine bon même là dedans si j'avais le temps j'aurais voulu montrer comment il y a à nouveau une prosopopée de quatre il y a une hiérarchie de quatre facultés sens, imagination, raison et intelligence divine nous sommes privés d'intelligence dans ce discours soit le vieux est intelligent nous sommes rationnels et on invente un scénario où sens et imagination vont dire à la raison oublie l'universel ça n'existe pas nous on ne saisit pas ça donc on serait aussi inconsidéré si on disait à l'intelligence divine ne vois pas des problèmes comme celui du futur que tu connais d'avance ne le voit pas autrement que nous être rationnels le voyons ce serait une erreur donc il y a un scénario à la fois théâtral et rhétorique pour faire accepter un principe qui est fondamentalement un principe de hiérarchie des modes de connaissance qui est plutôt abstrait et c'est comme ça qu'on arrive à la fin où dans les dernières lignes philosophie répond très précisément à une longue plainte de Boës répond en 6 à la pose 3 il s'inquiétait Boës que les systèmes des rémunérations des punitions ne tenaient plus s'il n'y avait plus de liberté que la prière était impossible elle lui répond que tout est possible parce que sa démonstration censément a prouvé que le libre-arbitre était sauf mais effet rhétorique du dernier moment elle lui dit elle est donc grande la nécessité on vient de se débarrasser de la nécessité qu'imposait la préscience divine concernant le libre-arbitre et l'année vivée ainsi il dit tout à coup Boës philosophien je dis par la l'auteur Boës par la bouche de philosophie dit elle est grande la nécessité que vous avez de vivre moralement sous les yeux d'un juge qui voit tout or si c'est la dernière phrase de Boës il a réussi à maintenir le cap et l'art littéraire jusqu'à la fin comme ça donc on connaissait de Boës son talent de théoricien de l'argumentation par des traités comme sur les différences topiques il a commenté les topiques de Cicéron on savait par une phrase d'une source qu'il était extrêmement habile en rhétorique autant en grec qu'en latin donc il dépassait Augustin pour la langue mais je crois et j'espère que j'ai pu faire deviner un petit peu que c'était un homme qui était capable et à côté de toutes les traductions techniques de logique qu'il avait fait il était capable même sous une extrême pression de tout à coup manifester ses capacités d'homme littéraire et de rhétoriciens de les appeler merci de votre émission merci beaucoup pour cette présentation que vous avez suggesté ça coûte 15 dollars vous avez tous nous avons quelques minutes pour des questions peut-être une question d'ignorant pour commencer est-ce qu'il y a eu une influence de la consolation sur le Thomas mort par exemple oui ça c'est un destin un peu semblable il me semble qu'il y a eu comme ça des commentaires en prison de certains rois il a été traduit par un roi en angleterre et après ça il y a des rois emprisonnés qui ont écrit eux-mêmes une consolation sur ce modèle là ou qui ont traduit c'est ça traduit donc oui je crois que ça a été un référent autrement dit c'est un livre qui fait partie de la qui devrait faire plus universellement partie de notre culture je trouve que c'est étonnant un tel livre qu'il n'est pas du tout inconnu il y a des gens qui ont de vivre là-dessus mais il n'est quand même pas connu comme si c'était un masque une obligation d'avoir vu ça un peu comme les confessions si on n'a pas vu ça on vit un peu gêné on finit par les lire en se disant c'est toujours c'est un moindre mal mais dans le cas de la consolation on peut s'en passer et je crois que c'est très dommage c'est beaucoup moins long aussi à lire ça se lit en une fin de semaine et je crois que c'est vraiment un gros péché d'être résistant et de jamais y mettre ça oui c'est une curiosité par rapport à la structure je voyais votre graphique qui semble converger vers le centre je me rappelle il me semble à moins que je me trompe il me semble j'ai étudié des poèmes d'Horace où le vers qui était le plus important était celui du milieu est-ce qu'il y en a qui ont approché cette question de structure par le milieu plutôt que par les deux extrémités j'ai pas assez approfondi ça mais il me semble que c'est clair tous ceux qui se sont penchés un peu sur la disposition des poèmes dans l'oeuvre voient au cui perpétua donc le chant 3-9 comme le sommet et que c'est justement quand j'ai dit tout à l'heure c'est par rapport c'est par rapport à 3-9 en examen le seul d'ailleurs qui est en examen c'est le seul poème en métrique épique donc c'est donc je crois ça a toujours été perçu comme une construction habile et voulue oui il devait avoir un plan oui mais c'est ça qui est et c'est plein de la première quand il critique les fausses valeurs c'est du sénèque dans le style la diatrie c'est un style vif mordant quand il il se moque de ceux qui ont soit des richesses qui ne sont pas dignes et qui veulent des dignités c'est vraiment du sénèque c'est vraiment et là à partir de 3-9 c'est le remplacement du stoïcisme de ce style-là davantage par le platon donc c'est 3-9 est une et c'est d'ailleurs on a vu une structure comme rhétorique de la poésie des îles et en 3 volets et c'est une sorte de résumé de l'épitome de la première moitié du quimètre platon avec l'âme du monde et à ce moment-là à partir de là on a plus loin je vous ai mentionné le diagéas et des thèmes néo-platoniciens on voit des ressemblances très grandes dans la question de la pression civile avec propulse avec ammonius c'est donc remarquable comme construction mais c'est ça moi je reste comme c'est c'est ça mon idée derrière ça c'est que c'est tellement rempli de 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 connotations de cultures latines et philosophiques qu'on imagine mal comment un homme seul dans sa cellule qui décrit même on ne sait pas si c'est métaphoriquement mais avec une chaîne au cou qui lui fait baisser la tête comment on ne sait pas physiquement ce qu'il arrivait à écrire tout cela pour moi c'est assez si c'est vrai cette histoire il n'y a rien qui montre qu'il a été vraiment exécuté et c'est son histoire je trouve que c'est un des plus grands tours de force littéraire une dernière intervention par rapport à Augustin tu avais un peu de mal à le trouver augustinien j'ai eu simplement la traduction je ne le connais pas bien mais moi quand je l'ai lu je l'ai trouvé augustinien et en fait c'est à dire que j'avais lu dans ce texte une sorte de réflexion sur la souffrance salutaire parce que de cette souffrance salutaire il y a la porte qui est celle de la philosophie de la méditation de la raison donc je ne sais pas si vous voulez savoir ce que tu penses de ça puis la question corollaire c'est ce qui m'avait frappé dans ce texte qui là pour le coup n'est pas du tout musulmien c'est la place de la poésie et donc cette alternance prose-poésie et là moi j'y voyais quelque chose que je dirais que je califiais de liturgique c'est pas raccourci trop court mais la forme poétique me semble-t-il dans ce livre est aussi un moyen d'inclure cette fuite pas simplement dans le discours mais également dans la forme elle-même puisque la poésie c'est une manière d'enchanter d'enchanter le réel et je trouvais ça je ne sais pas ce que tu penses de ces questions c'est ça c'est extrêmement complexe mais il reste que toute cette poésie est enceinte la moitié ça décrit l'organisation du monde physique ce sont tous les vents et les dieux païens donc je crois qu'il y a la figure de philosophie on pourrait résumer Marie-Bohm sans raison que c'est la tradition philosophique depuis le début qui est représentée par cela et c'est elle qui produit essentiellement des poèmes païens si on peut dire ou néo-platoniciens alors il reste que c'est très surprenant il y a un endroit où il citerait il cite quelques mois un soi-habitaire qui viendrait de la sagesse et ce n'est pas certains ont dit c'est un hasard que deux trois mots de la biblique puissent se retrouver là mais là ce qui laisse penser qu'il y a un clin d'oeil réel c'est qu'il dit ce qui me plaît ce n'est pas seulement ton idée mais c'est les mots que tu emploies pour le dire donc là il y a un antifond quelque part et dans l'hymne de Trois-Neuf il y a le sator et ton crème qui intervient souvent dans l'hymne de la fille qui étient peut-être mais il reste qu'oublions pas que Robus a écrit des hymnes et quand on lit le patère et donc on retrouve une sensibilité autrement dit c'est une philosophie de l'antiquité tardive et il faut comprendre il faut dire la même chose aussi de certaines îles de Régoire de Nazian qui sont voilà merci encore applaudissements Merci. Merci. Merci.